Alexis, qu'est-ce que tu viens voir comme film ? Toy Story 4. Il fait mieux froid au cinéma. Comme Alexis et Maxime, ils étaient nombreux, dès la séance de 11h, à venir se réfugier dans la fraîcheur du cinéma. La canicule est donc une bonne affaire pour les exploitants. C'est une bonne affaire, oui. C'est sûr que les gens ont besoin de se mettre au frais au bout d'un moment. Donc ils viennent un petit peu au cinéma avant de retourner à la plage, avant ou après la plage. Mais la fête du cinéma, avec des tarifs promotionnels, est aussi une excellente incitation pour faire déplacer le public. A 4 euros la place, on n'hésite pas. Je crois qu'une vraie place de cinéma au tarif normal, ça doit être 8 euros. Donc ça fait le moitié prix quand même, donc c'est bien. Ça peut inciter à voir même plusieurs films dans la journée ? Oui, je pense quand même, oui. Le succès de la fête du cinéma monte en puissance d'année en année. Petit rappel du concept. Chaque cinéma qui participe à l'opération garde sa propre programmation, mais accepte de mettre en place cette opération tarifaire. Mais cette année, la direction culturelle de la collectivité de Corse nous a contactés, en partenariat avec Corsica Bolle Tournage, avec la Cinémathèque de Corse, pour faire une opération et proposer aussi des films tournés en Corse, avec 3 courts-métrages qu'on pourra voir ce soir. Les 3 courts-métrages, tous tournés dans la région ajaxienne, ont été réalisés par des femmes. Ouvraté le douhité, Graffé dans la roche et Au commencement. Voilà pour les titres des 3 films à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada